salut tout le monde j'espère que vous allez bien et oui bah finalement toute cette fameuse rumeur qu'on disait qu'on parlait qu'on ne cessait de parler de ci de là et bien finalement ils sont arrivés et oui cet homme que vous voyez ici voilà on pensait qu'il ne reviendrait jamais en équipe de france et bien il est revenu karim benzema est dans la liste des 26 alors déjà on va tous de revenir là dessus ça va être bien évidemment le gros moment de l'émission après bien évidemment on fera une liste on fera on viendra bien sûr sur la liste plus globale de cette lutte de liste des 26 avec bien évidemment les gardiens de but qu'ils a des défenseurs les milieux de terrain et les attaquants bon pour ce qui s'agit de karim benzema alors je dois vous avouer une chose quand ça a été annoncé ce matin donc j'ai vu l'annonce ce matin dans le parisien j'ai j'ai vraiment été très modéré par rapport à ce qui a été donné pour la frappe les bonnes raisons que moi je m'attendais réellement à du putaclic d'ailleurs bravo d'ailleurs je tenais juste à dire ça pardon je voudrais quand même juste dire tf1 la prochaine fois que vous avez qui n mbappé à votre micro et que c'est gilles boulot qui fait l'interview sincèrement soyez gentils dites ça et quoi laissez le parler tout seul en fait parce que votre interview n'a servi absolument à rien franchement on avait une question qui devait être posée c'est est ce que vous allez prolonger au paris saint germain non ça a été l'argent machin on s'en bat les couilles en fait la prochaine fois vous savez quoi genre d'interview gardez là dans votre coin parce que finalement elle c'est de la vraie merde bon voilà c'était mon petit aparté bon pour ce qu'il s'agit donc de karim benzema je vais je vais aller par paillé par quatre chemins bien évidemment alors moi j'ai été surpris parce que je me suis dit non ça va être du peu etc et ben j'ai été agréablement surpris j'aime beaucoup être surpris de cette façon là pour la simple et bonne raison que pour moi je fais de la vérité karim est un puteur exceptionnel c'est le meilleur joueur aujourd'hui à étranger et peut-être même le meilleur joueur français aujourd'hui au monde et celui qui dit le contraire pas pour moi c'est un menteur karim benzema c'est des buts des buts des buts des buts c'est le meilleur joueur aujourd'hui en on va dire étranger alors oui certains vont me dire mais mais il ya un goût et engolo cante et oui mais engolo cante n'est pas aussi c'est un milieu de terrain qui travaille dans l'ombre mais si tu parles d'exposition etc karim benzema c'est tout simplement le meilleur après c'est vrai que sur le terrain moi j'ai été je considérais concrètement qu'il y avait vraiment de la chance de l'avoir voilà est ce que disait des champs a bien fait de le sélectionner bien évidemment bien évidemment que c'était très important de le sélectionner pour la simple et bonne raison que karim benzema c'est quand même un buteur extraordinaire en termes de qualité en termes de jeu en termes de statistiques c'est tout simplement l'un des meilleurs c'est le meilleur web d'ailleurs le meilleur attaquant qu'on peut avoir et j'ai envie de te dire tu te mets littéralement une possibilité et une nouvelle munition et la munition putain ça peut faire très très mal par contre dans les faits dans ce qui se passe on va passer maintenant à l'invers dans l'envers du décor je dois avouer que ça m'a surpris pourquoi karim benzuc on a bien vu que didier des champs avait tendance à ne pas vouloir discuter de l'affaire benzema pas de la femme benzema plus entre lui et benzema et au final alors qu'il a expliqué donc didier des champs que par exemple ils ont discuté ensemble il ya eu une discussion qui a été fait et didier aurait donc une discussion et au final ça serait bien passé alors d'où vient cet entame de dialogue j'en sais rien est ce que c'est zidane qui a finalement décidé de prendre les devants et de discuter j'en sais rien du tout mais il a été très discret d'ailleurs par rapport à ça il a également expliqué aussi quelque chose d'important c'est que il n'a jamais mis le personnel l'adier des champs ment il ment parce que s'il n'avait pas eu un aspect personnel il aurait sectionné dit karim benzema voyez ce que je veux dire moi je voilà c'est là qu'on voit justement cette langue de bois de la part de de didier des champs qui au final ne veut pas admettre qu'il aurait très bien pu dire voilà il s'est passé quelque chose sans rentrer dans les détails aujourd'hui il s'est passé quelque chose et la réalité c'est que comme il s'est passé quelque chose le le j'ai préféré de me mettre à l'écart il s'est passé un autre événement une discussion entre lui et karim et les choses se sont bien passées et honnêtement je ne sais pas comment ça va se passer et ça c'est clair voilà maintenant ce qui est certain c'est que il faut avoir une énorme paire de corones pour reconnaître et pouvoir mettre sa fierté de côté des deux côtés la discussion s'il y a eu discussion pour moi est plus logique c'est une bonne nouvelle alors je sais que certains vont dire ouais moi j'aime pas karim benzema pour issu grec raison moi je vais vous dire une chose vous pouvez ne pas l'aimer en tant que personne peut-être qu'il est pénible peut-être qu'il est agaçant mais en termes de qualité sportive vous prenez juste la qualité footballistique c'est à dire vous enlevez le reste et ben là pour moi pouvez pas vous priver d'un mec comme ça ce qu'il fait au réel il ya personne qui le fait c'est un mec qui au fil des années ça fait quand même des années qu'il est au réel c'est quelqu'un qui a toujours su être au dessus souvenez vous des années quand il arrive au réel il est avec en concurrence avec rames rodriguez il bk au rameur c'est pas de charito le mec il les met chaos il les met chaos et leur dit voilà aujourd'hui niquez vos races c'est impressionnant le gars il arrive et dit mais qu'il arrive à cristiano ronaldo cristiano ronaldo qui dit tout simplement qu'il adore jouer avec lui et qu'il demande limite à cristiano ronaldo de pouvoir le faire venir quand vous avez monsieur ronaldo qui vous demande de venir c'est que vous avez un potentiel de taré et puis ben concrètement depuis que cristiano ronaldo est parti il a tout simplement pris les devants il marque des buts je rappelle quand même contre contre chelsea ok le match le match retour il a pas été exceptionnel mais c'est à l'image de l'équipe mais au match allait pardon il ya un zéro le mec qui te fait un geste de génie mais un zéro il met un partout donc c'est quelque chose d'extraordinaire c'est quelqu'un qui est on va dire en pointe va t'offrir des possibilités c'est quelqu'un d'extraordinaire et honnêtement moi ça m'aurait étonné qu'il ne soit pas sélectionné alors certains vont me dire oui mais est ce que c'est mérité bien évidemment mais est ce que ça risque de pas de poser des problèmes je pense pas je pense pas pour une raison pour plusieurs raisons la première c'est que certains vont me tout de suite commencé à prendre la rivalité entre girou et karim benzema j'aurais été d'accord avec vous à condition que les deux jouaient la réalité aujourd'hui ceux qui sont fans relatifs de football c'est à dire ceux qui regardent juste les matchs à l'euro il faut savoir une chose c'est que karim benzema est titulaire au réal madrid ça ne souffre d'aucune contestation olivier girou aujourd'hui ne joue même plus et il est sélectionné de part finalement son statut en lui-même donc ça veut dire que concrètement girou il devrait même pas être là si vous prenez le dire le temps de jeu de girou aujourd'hui girou devrait même pas être là donc si girou devrait pas être là à un moment donné il ne peut pas dire à disait des champs ben non alors après il y aura peut-être une concurrence peut-être que girou jouera et puis il y aura karim benzema qui jouera ça peut booster olivier girou aussi mais moi de mon point de vue karim benzema il va arriver et s'il impile les buts ben à un moment donné ça sera lui le titulaire de l'équipe à un moment donné mais je vois pas en croix ce que j'ai vu certains dire ouais mais c'est quand même dangereux parce que dit olivier girou peut mal le prendre olivier girou je pense que s'il avait été s'il avait été présent franchement il est il aurait je sais pas il moi je trouve ça extraordinaire quoi ça extraordinaire qu'on puisse comparer en comparer les deux pour moi ça trouve que je trouve ça complètement hallucinant bon bref mais moi ce qui je veux juste dire c'est que karim benzema aujourd'hui olivier girou devrait pas être là combien qu'on sente ça il joue pas il a pas là il joue quasiment pas c'est c'est horrible ce qui lui arrive mais c'est comme ça le football donc voilà ensuite donc on va commencer tout de suite à aussi tenter à décortiquer à mer pardon on va décortiquer un petit peu pas finalement le reste de l'équipe pour essayer de voir s'il ya quelques petites incohérences alors au niveau des gardiens donc hugo loris steve mandanda et mike meignan bah alors moi je vais déjà commenceur je sais que les marseillais vont pas être d'accord pour moi mandanda hugo loris je suis d'accord c'est plutôt le gardien c'est gagnant numéro un de l'équipe de france mais ça tenait qu'à moi il n'était pas là moi j'estime que benjamin lecompte a été bien meilleur pourquoi benjamin lecompte n'est pas là je sais pas à un moment donné quand vous regardez benjamin lecompte vous pouvez pas me dire que benjamin lecompte à un moment donné il est pas intéressant au moins festive mandanda mike meignan et benjamin lecompte lecompte depuis qu'il a il est à monaco moi il m'épate il aurait peut-être dû être sélectionné mandanda en ce moment bah c'est pas la joie et forcément voilà au niveau des défenseurs bon varad logique l'anglais alors non non parce que la réalité c'est que notre chère notre chère le clément l'anglais aujourd'hui est en difficulté il sait pas faire il s'en sort pas et c'est si quelque chose qui est compliqué voilà moi je suis désolé pourquoi ne pas avoir choisi par exemple quelqu'un comme diode ou pas mécano qui est plutôt bon il s'en sort plutôt bien ça aurait pu être intéressant par rapport à ça c'est un petit jeune alors plus voilà mais l'anglais pour moi non on a bien pu voir ça presnel qui pmb ok tout va bien ok koundé c'est quand même la surprise et honnêtement moi je trouve que c'est une belle surprise koundé c'est un joueur que je suis beaucoup j'aime beaucoup le joueur franchement moi le joueur il m'épate beaucoup de talent beaucoup de de potentiel franchement moi je trouve qu'il est il est très très bon sur ce qu'il propose et franchement ça aurait été sympa de vraiment débile de le mettre de côté kurt zuma ouais ouais oui pourquoi pas kurt zuma même si c'est pas le joueur qui joue le plus à chelsea mais ça bas ça reste intéressant puis sera pas titulaire donc pourquoi pas lucanigne ouais ouais bon et pas de latéral gauche de tête que je vois peut-être close de lance je sais pas si je vois droit gauche ou droite je sais plus mais voilà ça aurait pu être lui voire peut-être allez peut-être si on veut vraiment je tapais donc on aurait pu prendre maxuel cornet pour être une idée voilà pas de les vincurs zava s'il vous plaît vous serez gentil un ceux qui me sortent les vincurs zava je frappe j'aurais pu mettre un on peut imaginer un jibril cdb aussi cdb qui n'a pas été ridicule contre monaco avec monaco après au niveau des autres j'en vois pas voilà hernandez normal pavard normal dubois où ça normal au niveau du milieu de terrain alors ça par contre ça va pas trop poser de problème alors le seul qui pourrait m'étonner c'est corentin tolisseau qui revient de blessure et qu'on met direct prend beaucoup de risques il y a des champs parce que on peut imaginer un tolisseau qui se blesse et là clairement tu chiales ta mère en fait voilà mais voilà moi je trouve ça étonnant maître tolisseau ici c'est quand même vachement risqué il a décidé voilà ok engolo kanthé paul pogba thomas lemar adrian rabio et moussa sisoko c'est normal voilà il n'y a pas trop de problème par rapport à ça au niveau des milieux de terrain j'ai pas de milieu de terrain en tête pour être honnête pour l'instant je crois que chouamini n'est pas français alors faudrait que ce que je me le confirme mais je crois que chouamini non mais voilà pour ainsi dire il n'y a pas réellement voilà et au niveau donc des attaquants karim benzema j'avais déjà parlé mbappé c'est normal d'ailleurs comme j'ai dit franchement l'interview de tf1 je sais que j'ai commencé à ça direct parce que ça bouillonnait intérieurement en moi mais moi je suis désolé l'interview de merde non mais les gars à un moment donné vous avez kyan mbappé la première question vous devez poser c'est est ce que vous allez signaux vous avez prolon est ce que vous allez rester au paris saint germain non vous avez parlé de tout d'argent en plus à un moment dit il a une question oh alors je sais pas si j'ai boulot aime le foot mais à un moment donné le gars on avait l'impression qu'il était en train de sucer la bite alors j'ai je suis pas fan je suis j'adore kyan mbappé dans voilà c'est un bon joueur c'est un grand joueur oh ça va on s'étend un peu quoi bon antoine griezmann normal qui revient bien d'ailleurs bon girou j'ai déjà revenu là dessus pour moi il a pas sa place il a pas sa place mais bon ok kyan slikoman bien osman dembele bien marcus thuram bien ouais parce que marcus thuram c'est quand même quelqu'un qui a bien fait une bonne saison contre le borussia montschew gladebar et oui sam ben yeder pourquoi pas voilà c'est plutôt il a pas fait vrai grand chose en sélection mais ça peut apporter quelque chose voilà voilà un petit peu la liste des 26 donc finalement alors pour info j'avais cru comprendre qu'on va retirer trois mecs à chaque fois des des 23 proposés dans l'équipe ça aussi je trouvais ça complètement aberrant c'est à qui fait une liste des 26 mais tu des 26 t'enlèvera toujours trois pourquoi pas faire il para pas mettre 26 personnes directement 1 parce que à un moment donné tu vas mettre alors ce que tu vas faire c'est tu vas mettre un gardien tu vas être un défenseur voilà c'est je trouve ça assez étonnant tout ça se trouve les trois mecs ça sera toujours les mêmes enfin bref bon voilà un petit peu ce qu'il ya à dire bon en finale finale la liste est quand même assez cohérente celui qui dit le contraire moi je l'attends non franchement la liste est quand même cohérente il ya quand même pas de grosse voilà la seule grosse surprise c'est carrie benzema mais sinon à partir de là moi j'ai trouvé que la liste est quand même cohérente et qu'elle apporte comme son voilà j'ai pas rajouté de plus voilà ça fait quand même 16 minutes que je parle bon j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo de à chaud en vidéo à chaud en tout cas merci à votre submission portez vous bien on se retrouve demain pour la finale de la coupe de france entre le paris saint germain et la s monaco c'est là portez vous bien et à nxt aussi demain pour les catchers du cas portez vous bien et sur des mots parce que j'ai dit et vive le football